Alors donc concernant les Arrays, dans ce premier épisode on va voir la fonction add et addUnique. Mais avant tout comme promis je vais vous montrer qu'est-ce que c'est qu'une Array si jamais vous n'avez jamais entendu ce nom. Alors en français ça s'appelle un tableau. Vous voyez ça comme une variable classique, sauf que contrairement à une variable classique qui elle va stocker juste une seule valeur, un Array, donc un tableau, va pouvoir stocker tout un tas de valeurs, une infinité de valeurs en fait. Et en fait l'intérêt de ces Arrays c'est qu'on va pouvoir naviguer à l'intérieur de ces enregistrements pour par exemple faire un système de dialogue. Vous créez un Array avec toutes vos phrases et donc à chaque fois qu'une phrase apparaît, vous dites via certaines fonctions qu'on verra plus tard vous dites donc de changer d'enregistrement et à chaque fois ça va lire la phrase du dessous, tout ça dans une même variable. Donc c'est ça l'intérêt d'un Array. Enfin faire un système de dialogue mais on peut faire beaucoup beaucoup d'autres choses comme référencer tous vos items dans votre inventaire, avoir par exemple tous les points de déplacement d'un personnage d'un point A à un point B. On peut faire vraiment tout un tas de choses avec les Arrays. Donc imaginez vraiment comme si c'était un tableur Excel, vous avez le numéro de la ligne et la valeur. Quelque chose de très important à savoir, que les débutants se font tout le temps avoir, c'est par exemple si, vous voyez là mon Array, s'il y a 7 enregistrements, vous voyez c'est marqué 7 Array Elements, et que vous voulez avoir le dernier élément, vous allez dire ok, je vais aller voir le 7ème enregistrement. Et là ça vous fait une erreur. Et bien c'est normal parce que mon Array contient 7 éléments, mais le dernier élément enregistré est le numéro 6. Alors là vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Et bien c'est normal parce que regardez, le tout premier élément c'est le 0. Quelque chose de très important à retenir, c'est qu'en tableau informatique, le premier numéro ce n'est pas 1, c'est 0. Donc en portant de ce principe, si vous avez une variable avec 7 éléments, le dernier élément c'est le 6ème, vu que le premier c'est le 0. Donc le deuxième c'est le 1, le troisième c'est le 2, etc. Ça c'est très important à retenir pour tout ce qui est tableau. Donc maintenant j'ai mis en place ici pour vous montrer un petit peu ces deux fonctions, add et addUnique. Donc ces deux fonctions parmi tant d'autres, vous voyez que dans cette série de vidéos on va toutes les voir. Donc on a tout un tas de choses à voir pour avoir les bases du Array. Donc aujourd'hui add et addUnique, globalement à quoi ça va nous servir ? Ça va nous servir à ajouter un élément à notre tableau. Donc si vous partez du principe 1 que c'est un tableur Excel, dès qu'on va ajouter quelque chose, en fait ça va rajouter une ligne à notre tableau. Donc je vais mettre totalement vide. Et en fait ce que je vais faire c'est que quand je vais appuyer sur la touche G, ça va rajouter quelque chose. Donc là je vais mettre la fonction add ici. Et quand je vais appuyer sur la touche J, ça va afficher ce qu'il y a dans mon Array. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer après comment ça fonctionne. Donc déjà je vais brancher ma fonction add ici. Donc quand j'appuie sur G, ça ajoute dans mon tableau ici, hop, on ajoute une valeur. Donc soit je la renseigne à la main ici, soit je le fais directement avec une autre variable. Donc moi je veux mettre ce qu'il y a dans cette variable. Hop, je veux la mettre dans mon Array. Donc je prends ce qu'il y a dans cette variable, hop, je l'ajoute dans mon Array. Hop, ensuite ici j'ai un print string. Donc je vais tout simplement afficher ce que j'ai ajouté à l'écran. Et ensuite donc je vais prendre mon index et je vais l'incrémenter. Comme ça en fait, dès que je vais appuyer sur G, mon index sera à 0. Bah du coup je vais ajouter 0 à mon tableau. Ça va l'afficher à l'écran. Et ça va l'incrémenter. Donc ça va passer de 0, ça va rajouter 1. Ça va passer à 1. Comme ça, dès que je rappuierai sur G, mon index sera à 1. Donc il va rajouter 1 dans mon Array. Il va l'afficher et il va passer à 2, etc. Et ensuite, après quand je vais appuyer sur J, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais appeler la fonction For Each Loop. Pour ceux qui ont vu mes vidéos sur les nodes blueprints, vous voyez que c'est un node gris, donc c'est un flow control. Donc c'est pour gérer, en fait ça ne modifie pas le code, juste ça le manipule. Donc dès que j'appuie sur J, For Each Loop, donc pour chaque boucle. Donc en fait ça va prendre mon tableau. Ça va regarder tous les enregistrements qu'il y a. Et pour chaque enregistrement, par exemple s'il y a 7 enregistrements dans mon tableau, ça va exécuter 7 fois cette ligne. Et ça va incrémenter à chaque fois. Donc c'est-à-dire que ça va faire, hop, première ligne, on fait ça. Deuxième ligne, on fait ça. En fait, on fait ça le nombre de fois qu'il y a d'enregistrements. Et une fois que c'est terminé, on peut exécuter ce code ici. On a l'arrayElements, donc qui est en fait, que contient le tableau de la ligne qui est traité. Et l'arrayIndex, c'est l'index de la ligne. Donc par exemple, si le For Each Loop en est à la ligne 1. Donc ici, ça va renvoyer, hop, 0. Et le ArrayElements, non le ArrayIndex va renvoyer, vous voyez, index 1. Voilà, tout simplement. Donc ici, c'est ce que contient la ligne, et ici, c'est le numéro de la ligne. Voilà, mais on verra le For Each Loop dans une prochaine vidéo plus en détail. Et ainsi que tous ces dérivés, on verra qu'il y en a plusieurs. Donc, mettons tout ça en pratique. Quand je vais appuyer sur G, donc je vous le rappelle, ça va ajouter 0 à mon tableau. Ça va l'afficher, et ça va incrémenter mon 0 en 1. Donc là, j'appuie sur G. Alors vous voyez qu'il y a marqué 3. Pourquoi il y a marqué 3 ? Pourquoi il y a marqué 3 ? Attends. Non. Ok, tac. Donc là, on se retrouve en jeu. Donc je vais appuyer sur G. Hop. Donc là, on a 0, comme prévu, hein, parce que ça a affiché 0. Donc mon 0 s'est transformé en 1. Donc là, hop, ça affiche 1. Le 1 s'est transformé en 2. J'appuie sur G, hop, 2. Voilà, donc là, ce que ça a fait, c'est vraiment ça. Enfin, j'appuie sur G, mon index est à 0, ça ajoute 0 à mon array, ça l'affiche, et ça l'incrémente. Donc mon index passe à 1. Donc forcément, quand je rappuie, mon index est à 1, donc il l'ajoute au array. Donc en fait, etc, etc. Voilà ce qu'il se passe. Maintenant, quand j'appuie sur la touche J, comme je vous l'expliquais, ça va, pour chaque boucle, afficher, pour chaque ligne, ce qu'il y a dans mon tableau. Voilà. Donc là, j'ajoute mes numéros. Donc on est à 6. Là, j'appuie sur la touche J. Tac. Ça affiche tout ce qu'il y a dans mon tableau. Donc il y a que dans mon tableau, il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Si je continue à appuyer sur la touche J, je rajoute des chiffres, enfin des numéros, jusqu'à 14. Et là, si j'appuie sur la touche J pour afficher tout, hop, on peut voir que dans mon array, donc dans mon tableau, il y a 15 enregistrements de 0 à 14. Voilà. Donc ça, c'est avec des nombres entiers. On peut faire ça avec des phrases, on peut faire ça avec tout un tas de choses. Et donc là où je veux en venir, c'est que add permet d'ajouter un élément au tableau. Donc soit avec une variable, soit à la main. Donc si par exemple là, je mets 10, dès que je vais appuyer sur la touche J, ça va ajouter 10 au tableau. Ça va l'afficher. Et donc ça ne va pas du tout incrémenter, puisqu'en fait, on passe par 10. Donc en fait, quand je vais appuyer sur J, le for each loop, il va prendre toutes les lignes de mon array. Donc ils seront remplis de 10. Et en fait, ça va afficher plein de 10, le nombre de fois que j'en aurais ajouté. Donc là, j'ai, ça fait quand même 0, 1, 2, 3, 4, 5, parce que je lui ai dit d'afficher l'index. Mais en fait, ça ajoute des 10, parce qu'en fait, il ajoute ce que j'ai marqué ici. Voilà. Donc là, j'ajoute 10 à chaque fois. Donc quand j'appuie sur J, on peut voir qu'il y a plein de lignes. Il y a plein de lignes avec écrit 10 à chaque fois. Voilà. Je peux en rajouter, bien évidemment, autant de fois que je veux. Hop. Là, il y aura 23, 10 dans mon array. Voilà. Donc ça, c'est la fonction add. Donc soit on ajoute le contenu d'une variable au tableau, soit on ajoute manuellement ici une valeur. Pourquoi je vous ai montré la valeur comme ça ? Parce que justement, le add permet d'ajouter plusieurs fois la même valeur dans mon tableau. Ça peut être pratique, par exemple, dans un inventaire. Si j'ai plusieurs mêmes objets, je peux les avoir plusieurs fois. Voilà. C'est là qu'intervient le add unique, qui en fait fonctionne comme le add. C'est-à-dire qu'il permet d'ajouter un élément à mon tableau. Hop. Donc c'est-à-dire que si je mets l'index à 0 et que ça va ajouter 0, l'array, etc. Comme tout à l'heure. Ça fait exactement la même chose. Hop. Là, j'appuie sur J. Hop. J'ai bien mes 10 enregistrements dans mon tableau. Ça, ça ne change pas. Ce qui change avec le add unique, c'est que si je fais comme tout à l'heure et que j'ajoute 10, et bien en fait, comme son nom l'indique, add unique. Donc ajouter un enregistrement unique. C'est-à-dire que si je veux enregistrer quelque chose et qu'il existe déjà dans mon tableau, et bien ça va le remplacer. Donc là, globalement, je vais appuyer sur G. Ça va rajouter 10 dans mon tableau. Lorsque je vais re-appuyer sur G, ça va vouloir ajouter 10 dans mon tableau, mais il va s'en rendre compte qu'il existe déjà. Donc en fait, ça va le remplacer. Voilà. J'appuie sur G. Hop. J'ajoute plein de fois 10. Donc j'appuie 14 fois. Hop. J'affiche ce qu'il y a dans mon tableau. On peut voir qu'il y a une seule fois 10. Parce que, voilà, c'est le add unique. Et effectivement, ça a bien ajouté le nombre de fois que j'ai appuyé 10. Donc là, 14 fois, ça a rajouté 10. Mais il n'apparaît qu'une fois parce qu'à chaque fois, ça l'a remplacé. Donc en fait, il n'y a qu'une seule ligne. Vous voyez marquer 10. Voilà, tout simplement. C'est la différence entre le add et le add unique. Donc le add qui va ajouter un élément dans notre tableau. Même si cet élément est le même qu'un autre. Alors que le add unique va ajouter pareil un élément. Sauf que si cet élément existe déjà dans notre array, eh bien, il va le remplacer au lieu de s'ajouter. Voilà. Ce qu'il y a à comprendre pour l'introduction à un array. Vraiment, ce que vous devez retenir en priorité, c'est que le array, c'est comme une variable basique. Elle contient une valeur. Sauf qu'en fait, elle ne contient pas une seule valeur. Elle contient tout un tas de lignes avec plein de valeurs. A l'infini, en fait. Et que son premier enregistrement, c'est 0. Donc si vous avez un array avec 9 enregistrements, sa dernière ligne sera 8. Puisque son premier, c'est 0. Voilà. C'est intercalé de 1, en fait. Voilà. Et ensuite, retenez bien, donc, add unique et add, qui permet donc d'ajouter une valeur. Et ajouter une valeur. Donc, en vérifiant si elle existe déjà. Le for each loop, vous pouvez retenir un petit peu ce que je vous ai dit. Mais si vous n'avez pas trop compris, j'y reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Parce que c'est un petit peu compliqué à comprendre. Mais globalement, le for each loop, il va prendre notre tableau, regarder toutes les lignes. Et à chaque fois qu'il passe sur une ligne, il va exécuter le loop body. Et une fois qu'il a terminé, il va exécuter le complete. Mais on y reviendra. Donc voilà, c'était une introduction basique au array. Donc en français, les tableaux. Ça peut vraiment permettre de faire tout un tas de choses. Que ce soit vraiment pour des bulles de dialogue, stocker des objets dans un inventaire. Vraiment, on peut faire tout un tas de choses. Et d'ailleurs, on fera des cas pratiques plus tard sur la chaîne. Je vous montrerai notamment comment faire un système de dialogue avec un personnage. C'est prévu. Et vous verrez qu'on passe avec les array. Voilà. Sur ce, merci à tous d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Également à me mettre des commentaires si vous avez des problèmes de compréhension. Ou même vous, avec vos codes en array. N'hésitez pas à me faire part de vos problèmes en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis donc à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Et notamment la suite de cette série sur les array. Allez, à plus !